Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao ! Au programme de cette vidéo-analyse du chapitre 158 de Blue Lock, retour sur l'entraînement avec l'équipe allemande du Bastard de München et notamment le clash Izagi-Kaiser et le gros spoiler du chapitre. Un focus sur l'avant-match de la première rencontre au sein de la Neo-Egoïste League. En effet, dans la dernière vidéo sur le chapitre 157, tu avais vu que Kaiser s'était amusé à mettre la honte à Izagi devant ses partenaires de la Ligue allemande, le considérant comme un bouffon. Pour Kaiser, Izagi n'est pas à la hauteur de ses espérances. En le titillant, il espère juste qu'il va se mettre au niveau comme le reste de Blue Lock. Les Allemands sont déjà dans la compétition et la rivalité, comme ce qu'avait dit Eric Gessner, attaquant du Bastard. On avait vu aussi que Kunigemi s'était hissé sur le podium du classement de la Ligue allemande à la troisième place. L'ancien de la Team Z, pensionnaire de la Wildcard, est déterminé comme jamais. Pas de place au sentimentalisme. Du coup, ce chapitre 158 est un chapitre, comme tu l'auras compris, de transition avec, comme toujours, son lot de dialogue et de moments d'explication avant la grande échéance. Et oui, la grosse muse de ce chapitre, c'est la préparation au premier match de la néo-égoïste Ligue, qui va opposer le FC Barcha au Bastard de München. Un duel qui s'annonce épique entre le football créatif espagnol, fait de dribbles et de belles actions, et un football allemand plus pragmatique et rationnel. D'ailleurs, c'est le moment de pronostiquer ton score. Marque dans les commentaires qui va gagner. Mais avant de commencer à détailler ce chapitre, je te remercie de ton soutien à ma chaîne. Chaque semaine, de nouvelles recrues s'abonnent et permettent au manga Blue Lock de se faire connaître. Abonne-toi, active la cloche, like, commente et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Ensemble, faisons vivre la communauté Blue Lock. Ici, dès la première page, on voit les Blue Lock et les U20 du Bastard en plein entraînement avec Izagi, qui fait face à des Blue Lock Man, qui ne sont plus gardiens de but, mais plutôt des défenseurs. On apprend que ces nouveaux exercices font partie d'une évaluation générale, comme lors du premier entraînement axé sur le physique. Détail important, le chapitre commence sa narration à 10 jours du match contre le FC Barcha. On découvre que Noah a concocté pour ses joueurs un programme différentiel pour les préparer au mieux pour cette rencontre. On a une préparation dite de la perception visuelle et de l'amélioration du champ de vision sur le terrain. Un entraînement sans ballon pour améliorer son placement et le sens du but et un jeu à 3 pour augmenter sa réaction avec des passes courtes et la précision du tir. Avec ça, tu peux être sûr que Izagi va remonter au classement puisque l'on sait depuis le début de l'aventure Blue Lock qu'il est doué dans la perception du terrain, le sens du placement, tout en possédant une frappe redoutable. Pas étonnant donc de voir que le classement ne fait que d'évoluer à chaque instant. Lanterne rouge à la 21ème place, Izagi passe 17ème, passant devant des Blue Locks comme Kurona, Iori, Kiyoha et Igarashi qui se retrouvent comme à son habitude dernier. Pour Izagi, le plus dur reste à faire car je te le rappelle, il faut qu'il soit dans les 11 titulaires pour jouer. Pour faire tomber de son piédestal, Kaiser, promesse vue au chapitre 157, Izagi doit faire un sans-faute, des tests parfaits et espérer que les autres soient moins bons ou échouent. Ici, on voit clairement la naissance d'une nouvelle rivalité. Après Bachira, Barou et Rin, Mikael Kaiser est bien le nouveau rival d'Izagi. Pour moi, Kaiser est la némésis de Izagi, l'équivalent d'un Sae Hitoshi pour son frère, Rin. Puis après l'effort physique et la tension du terrain, on retrouve Izagi dans sa chambre qui la partage avec trois autres joueurs et bien entendu que des blue locks, Yukimiya Kenyu, Iori et Kurona. Avec cette scène, on voit bien que la compétition va bien au-delà des terrains. Même au repos, japonais comme allemands ne se mélangent pas. Les auteurs veulent sûrement nous dire que leur rivalité est telle qu'aucun joueur des deux équipes ne se font confiance. Ce qui est paradoxal puisqu'ils risquent à un moment donné de devoir jouer ensemble. Ils devraient donc apprendre à mieux se connaître, d'où l'intérêt des écouteurs Mikage. Bref, le sujet de discussion des quatre blue locks tourne autour du mystère Kunigami. Yukimiya demande à Izagi pourquoi Kunigami a rien dit, sûrement en parlant de la wildcard, et Izagi lui répond qu'il aimerait lui en parler. À supposer que Kunigami veuille en discuter, car, à mon avis, cette wildcard fut un vrai traumatisme pour Kunigami. Il suffit juste de voir à quel point il a changé. Comme Izagi, Iori a noté que Kunigami a augmenté ses capacités physiques de manière phénoménale. Tandis Tukurona, qui pour la première fois de tout le manga, se met à parler et révèle les stats en mode FIFA cards de Kunigami. Ça me rappelle l'époque de Shigeri qui te faisait toujours référence à des articles ou à des infos vues sur le net. On apprend que l'évaluation générale de Kunigami est de A. Ce qui intrigue Izagi et qui par la même occasion nous permet de découvrir ses propres stats. Il obtient la note générale de 76. Ce qui se rapproche de la note que je lui avais mise dans ma vidéo sur les cartes FIFA Blue Lock avec un score de 75. Pas mal, non ? Pourtant, Izagi reste derrière Kunigami en évaluation générale avec un B. Un peu attristé par ses notes, celui qui veut faire gagner le Japon à la Coupe du Monde des U20 décide d'aller voir son maître attaquant et accessoirement son joueur préféré, Noël Noah, histoire d'avoir de précieux conseils pour mieux faire. Izagi serait-il un petit faillot qui cherche à être le premier de la classe ? Qu'en penses-tu ? Laisse ton com' dans la vidéo. Sinon, comme Jinpachi égaux, on voit Noël Noah assis dans une salle de contrôle rempli d'écrans avec des stats sur les joueurs. Grâce aux écouteurs Mikage, Izagi n'a aucun problème à échanger avec Noël Noah. Izagi demande direct à son Sensei quoi faire pour être meilleur, ce que Noah répond par une question « N'es-tu pas satisfait de ton programme d'entraînement ? » Izagi sans peur lui dit que non, ça ne va pas car il doit battre Kaiser. Mais avant qu'il puisse se justifier davantage, Noël Noah le stoppe et lui demande quelle est son arme. Izagi lui dit que c'est sa reprise de volée. Noah continue de l'interroger et demande quels sont les éléments pour pouvoir activer son arme. Ici, on voit qu'on est face à un élève Izagi devant son prof Noah qui doit réciter sa leçon apprise lorsqu'il était en classe inférieure avec ego. Izagi en bon élève raconte qu'il doit être dans l'ombre de son défenseur pour être libre de marquer. Il a aussi besoin d'avoir son champ de vision dégagé pour se concentrer afin de cibler les failles adverses et ce pendant les 90 minutes du match. Pourtant, c'est avec la question piège du professeur Noah quelles sont les capacités héroïquises pour faire ça qu'Izagi ne peut pas répondre. Marquant un blanc dans la conversation, Noah enchaîne et demande à Izagi s'il pouvait au moins synthétiser ses idées. Y mettre de la logique. Izagi lui répond que oui, il peut. Il lui suffit en théorie de décortiquer le jeu de son adversaire. Noah lui demande s'il pourrait le battre. Ce que Izagi n'osa pas répondre par l'affirmative, préférant dire qu'il ne sait pas. Plutôt intriguant que ce jeu ne sait pas car soit il est trop poli pour dire ce qu'il pense vraiment, allusion à la culture japonaise du respect hiérarchique et du sensei, ce que combat Ego avec son blue lock, ou soit il n'a pas encore cet esprit de killer comme peut l'avoir un Shidou Ryusei ou un Shoei Baru. Et c'est d'ailleurs ce que réprouve Noël Noah car en disant qu'il ne sait pas, pour Noël Noah, Izagi n'est tout simplement pas encore prêt pour être dans le 11 titulaire. Izagi l'interroge sur ce qui lui manque. Noël Noah lui demande à quoi il pense le matin en se levant. Est-ce qu'il pense 24h sur 24 à être le meilleur joueur du monde ? Ainsi, c'est par ce long échange que Izagi comprend que l'obsession d'être le meilleur du monde pour Noah lui a permis d'atteindre ce but et de rester au top. Cette philosophie a selon moi intrigué Noah de venir au blue lock car ce projet est vendu comme étant le centre qui va créer le meilleur attaquant du monde, ce que Noah rappelle à Izagi. Du coup, le maître attaquant donne un devoir à faire pour son élève. Trouver une théorie, une solution pour le battre. Izagi sourit, satisfait des propos de son coach, excité à l'idée de défier son idole. Et pour finir avec ce chapitre 158, on apprend que 10 jours se sont écoulés et que le grand moment est arrivé, celui du premier match de la Neo-Égoïste League, les Allemands du Bastard de München face aux Espagnols du FC Barcha. Grosse info en cette fin de chapitre, les compos. Pour le Bastard qui évoluera en 4-4-2, on n'aura essentiellement que des U20 de Munich, hormis Kunigami qui fera office d'unique représentant Blue Lock. Kaiser et Kunigami en attaquant, milieu gauche, Grimm, milieu droit, Gessner, milieu récupérateur, Ness et Alli, latéral gauche, Satch, latéral droit, Henday, défenseurs centraux, Birkenstock et Mensah et gardien de but, Barman. Les Espagnols évolueront dans un 4-3-3 à la formation classique du football ibérique. Il semble que Bachera soit à la pointe de l'attaque, ce qui change complètement de sa position de latéral durant le match Blue Lock contre les U20, tandis que Otoya se situe sur l'aile droite de l'attaque. Même si Isagui reste sur le banc, il nous dit qu'il prend cette leçon de manière positive, histoire de prendre conscience des efforts qu'il doit fournir, surtout lorsqu'il voit que deux de ses anciens partenaires comme Otoya et Ita et surtout son meilleur poteau, mes gourous Bachera, sont déjà dans le 11 du FC Barcha. Isagui a-t-il le seum de voir Bachera titulaire ? Bachera et Otoya feront-ils le poids face à Kaiser ? À la vue du résultat de ce premier match, pourrons-nous dire laquelle des deux ligues est supérieure ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs des équipes, des théories il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero, allez ciao !